... Je suis Vincent Lemire, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, historien. J'ai passé huit années de ma vie, entre 1998 et 2006, à travailler sur l'histoire des systèmes d'adduction hydraulique à Jérusalem. On se trouve aujourd'hui dans la vallée d'Arthas, qui est un petit peu le château d'eau historique de la ville de Jérusalem. On va découvrir ensemble ce site. On est ici au milieu de la vallée d'Arthas. Je voudrais d'abord faire un premier point sur la topographie. Vous voyez que la route Jérusalem-Hébron passe juste au-dessus. C'est la route historique, c'est vraiment la route historique de la dorsale palestinienne. Je vous montre ce plan qui vous explique, qui vous rappelle que l'organisation de la mise en valeur du territoire en Palestine, elle s'organise strictement autour de cette dorsale, de cette ligne de crête. Jérusalem, Ramallah, Naplouz, Bethléem, Hébron, tout ça c'est sur la ligne de crête. D'un côté, on a la plaine littorale, de l'autre côté, on a le désert. Et évidemment, on a Jérusalem, qui est une ville qui se développe, qui a besoin d'eau, qui comme tous les systèmes urbains, a besoin de plus d'eau que l'eau de pluie qui tombe sur son propre territoire et qui a besoin, au fur et à mesure qu'elle se développe, de s'approvisionner en eau à l'extérieur de ces murailles. Et c'est l'histoire de cette vallée, c'est l'histoire de la vallée d'Arthas, puisqu'en fait, on découvre que depuis plusieurs siècles avant notre ère, peut-être aux alentours de moins de mille avant notre ère, jusqu'aux années 1960, la vallée d'Arthas était le château d'eau de Jérusalem. Alors le premier point que je voudrais développer, c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse la mémoire de l'eau. C'est-à-dire que, rappelez un fait évident, c'est que les réseaux d'adduction hydraulique sont des systèmes techniques qui sont caractérisés par une grande inertie. C'est-à-dire que jusqu'à l'invention de la pompe à eau, c'est-à-dire jusqu'au moment où on arrive à faire monter l'eau d'un point bas à un point haut, et jusqu'à son industrialisation, en gros au milieu du XXe siècle, le seul moyen d'approvisionner une population en eau, c'est d'amener de l'eau d'un point haut à un point bas. Or, les sources, l'affleurement des sources, surtout dans cette région relativement aride, semi-aride, les sources ne bougent pas, les points de distribution ne bougent pas, les lignes de pente ne bougent pas, la topographie ne bouge pas, et donc les lignes d'acduc, en gros, restent les mêmes. Et donc on a des systèmes techniques, à la fois de stockage de l'eau, c'est ces grands bassins, captation, stockage de l'eau, transport, les acducs, et puis distribution, qui sont en fait extraordinairement stables sur parfois 20 ou 30 siècles. D'autant plus que c'est généralement des systèmes techniques enterrés. Donc les guerres, les dépossessions, etc., ont très très peu d'incidence sur les réseaux hydrauliques, puisqu'ils sont en fait souterrains. Or, moi, mon idée, quand je suis arrivé ici et que je cherchais un sujet de thèse, c'était de me dire, je veux faire une histoire contemporaine de Jérusalem, je veux raconter l'histoire de Jérusalem, en gros, du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, et en même temps, je veux trouver un objet qui va me permettre de raconter l'histoire sur la très longue durée. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la mémoire de l'eau, c'est-à-dire, en fait, travailler sur les systèmes hydrauliques, y compris leur modernisation, y compris éventuellement leur conflictualité, c'est aussi rendre compte d'une très très longue histoire. Et je ne suis pas le premier, évidemment, à le faire, puisque les archéologues, les tout premiers archéologues qui sont arrivés ici, Wilson, Warren, enfin, bon, les grands fondateurs de l'archéologie biblique, le Palestine Exploration Fund, etc., quand ils sont arrivés ici, ils ont travaillé, eux aussi, sur les systèmes d'adduction hydraulique, d'abord parce que, dans les traditions bibliques, il y a beaucoup de choses là-dessus, sur la question des ablutions rituelles, des migvées, enfin, bon, dans toutes les religions monothéistes, évidemment, l'eau a un lien très très fort avec les grands systèmes urbains construits autour des temples. Et moi, quand je suis arrivé en 1998, et quand j'ai découvert cette vallée d'Arthas, j'ai pris en fait conscience, en voyant l'ampleur du site, l'ampleur de ces bassins, qu'on va découvrir tout à l'heure, que c'est véritablement la clé de l'histoire hydraulique de Jérusalem, qui se joue ici, à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de la vieille ville de Jérusalem. C'est véritablement ici le château d'eau de Jérusalem. On est un petit peu plus haut que la vieille ville de Jérusalem, mais en particulier que l'esplanade des mosquées. Or, la zone de stockage, c'est ici, mais la zone de distribution, c'est l'esplanade des mosquées. Les sous-sols de l'esplanade des mosquées, c'est véritablement le réservoir d'eau de Jérusalem. Et c'est de là que partaient tous les vendeurs d'eau jusqu'aux années 1950. Je vous montre une photo ici, vous voyez, c'est Noria. On avait des centaines de vendeurs d'eau qui, en fait, avaient un accès illimité à l'esplanade des mosquées, 24 heures sur 24, quels que soient les jours, quelles que soient les fêtes, etc. C'était les seuls, en fait, qui pouvaient véritablement entrer sur l'esplanade à n'importe quelle heure. En fait, ils accédaient aux dizaines de puits, enfin, de bouches d'accès qui sont sur l'esplanade, que vous voyez encore, et ils accédaient aux grands souterrains de l'esplanade qui conservaient l'eau qu'on a derrière nous, l'eau des bassins d'Arthas, mais en dernier point de distribution, on remplit des grandes outres et on les distribue à tous les habitants, en tout cas à tous ceux qui ont les moyens de payer ces porteurs d'eau. Voilà le système de distribution d'eau à Jérusalem jusqu'aux années 1920. Second point de cette histoire hydraulique de Jérusalem, de cette hydrohistoire de Jérusalem, ce que j'ai appelé l'administration de l'eau. Parce que l'eau, les réseaux hydrauliques, ce sont évidemment des supports de la mémoire, des supports du patrimoine, on l'a vu tout à l'heure, mais ce sont aussi des supports de l'action publique. Donc à partir du moment où on a des États ou des organisations sociales, ils s'emparent évidemment de la question de l'eau, parce que contrôler la captation, le stockage, la canalisation et la distribution d'eau, c'est évidemment avoir le pouvoir. On s'est arrêtés ici parce qu'on est juste à côté des trois bassins dits de Salomon ou de Soliman, et on est devant ce qu'on appelle la citadelle des bassins. Et cette citadelle des bassins, elle date a priori dans son état actuel de 1618, c'est ce que nous dit la plaque qui se trouve là-haut, qui est une plaque d'origine, qui a juste été cassée une fois, mais cette plaque, elle nous dit que c'est le sultan ottman en 1618 de notre ère qui a inauguré cette citadelle. En réalité, on se rend compte, le début des recherches archéologiques nous montrent qu'en fait, ce site a été, depuis sans doute l'époque romaine, et peut-être avant, un lieu de surveillance et de contrôle des bassins d'Arthas, depuis des bassins d'Arthas. Donc on est vraiment dans cette question de l'administration de l'eau en tant qu'instance de contrôle, et les garnisons qui étaient ici, depuis l'époque romaine jusqu'à l'époque jordanienne y compris, donc encore une fois jusqu'aux années 1960, c'est-à-dire dans les années 1960, il y a des soldats jordaniens ici, ils étaient chargés non seulement de contrôler les points de captation des sources, pour ne pas que les sources se soient détournées par d'autres usages, ils étaient également chargés de contrôler les bassins eux-mêmes, en particulier pour que les bergers des environs ne laissent pas pètre leurs bêtes trop près, et que les bêtes ne fassent pas leurs besoins naturels, soit près des sources, soit près des bassins, et donc ne polluent pas l'eau, et ils étaient également chargés de contrôler l'acduc lui-même. Pourquoi ? Pour surveiller que, en particulier les bergers des environs, ne cassent pas certaines parties de l'acduc, notamment les parties en céramique qui sont à l'air libre, pour faire boire leurs troupeaux. Donc là on est dans un cadre très très classique, en anthropologie historique des systèmes hydrauliques, conflit ville-campagne, c'est-à-dire concurrence, concurrence explicite entre les usages urbains d'un système d'adduction hydraulique qui traverse l'espace rural, des populations rurales, sédentaires ou nomades, ou semi-nomades, qui cherchent évidemment à profiter, à détourner à leur profit ponctuellement ce système d'adduction hydraulique. Cette administration de l'eau, évidemment, c'est la question du contrôle, c'est la question de la surveillance, c'est la question de la sauvegarde, mais c'est aussi la question de l'entretien du réseau. Dans toute l'histoire, on a des traces de cet investissement des pouvoirs publics dans ce réseau d'adduction hydraulique entre les bassins d'Hortas et Jérusalem. On a par exemple un document très, très connu qui nous raconte qu'un certain Ponce-Pilate a prélevé une partie du trésor du Temple pour réparer l'acduc de Salomon, et que ça aurait peut-être d'ailleurs mené à une révolte juive très connue également à l'époque de Ponce-Pilate. Donc on voit que cette petite histoire du réseau hydraulique croise des très, très grandes histoires de Jérusalem. On a au début du XVIe siècle, au moment où Soliman le Magnifique règne à Istanbul, il reconstruit les murailles de la vieille ville de Jérusalem, comme on le sait, il construit une dizaine, une douzaine, une quinzaine de fontaines ornementales somptueuses à l'intérieur de la vieille ville et sur l'esplanade et immédiatement à l'extérieur, et évidemment il va restaurer, au sens propre et au sens figuré, il va restaurer le système d'adduction hydraulique. C'est d'autant plus facile que Soliman porte le même prénom que Salomon. Et donc dans la documentation automane, on va voir un glissement petit à petit, les bassins de Salomon vont devenir les bassins de Soliman, l'acduc va devenir l'acduc de Soliman et les fontaines de Soliman. Mais si on se rapproche maintenant de l'époque contemporaine, de l'époque que j'ai étudiée spécifiquement pour ma thèse, on se rend compte qu'il y a une nouvelle institution qui va entrer en force sur le terrain hydraulique, sur ce dossier hydraulique, c'est la municipalité de Jérusalem, qui date des années 1860, elle va évidemment s'emparer de ce dossier, parce que c'est un dossier qui est extrêmement porteur pour la municipalité de Jérusalem, comme pour toutes les municipalités. Moderniser une ville, c'est d'abord apporter de l'eau potable en quantité suffisante à la population. A partir des années 1880, on a un ingénieur d'origine grecque qui s'appelle Georges, Georges Franck-Giabé, qui est l'ingénieur en chef de la municipalité de Jérusalem, qui va produire toute une quantité de projets de restauration de cet acduc, de ces acducs entre Arthas et Jérusalem. Celui qui va voir le jour, c'est le projet de 1900-1901, au moment d'une crise pluviométrique majeure, en 1900-1901. Le choix qui va être fait par la municipalité, c'est une levée de fonds public, justement pour éviter une appropriation par une des parties ou par une des communautés, etc. Donc on va avoir en fait une adjudication à un concessionnaire privé, avec une levée de fonds, voilà, et là vous avez cette levée de fonds qui se fait en français, bien entendu, puisque c'est la langue un petit peu commune de la municipalité de Jérusalem à l'époque. Et puis, le 27 novembre 1901, jour de l'anniversaire personnel du sultan, Abdoulhamid II, parce que quand même, il ne faut pas, on municipalise l'eau, on fait une levée de fonds publics, mais il faut quand même que l'inauguration, à un moment, rende hommage à la tutelle. La tutelle, c'est l'Empire ottoman. Donc le 27 novembre 1901, on réunit tous les dignitaires de la ville, devant la mosquée Al-Aqsa, et on met en scène cette nouvelle canalisation, avec trois petits robinets qu'on ouvre et on montre que les eaux d'Arthas coulent à nouveau sur l'esplanade des mosquées. Vous avez ici le gouverneur ottoman, le gouverneur militaire, le maire de la ville, Youssouf Zia al-Khalidi, vous avez le grand moufti, vous avez, voilà, tous les dignitaires musulmans qui sont là. Mais on ne s'arrête pas là, ça c'est le matin. L'après-midi, on organise à l'extérieur de la ville, pour la société civile dans son ensemble, et pas seulement musulmane, en contrebas du quartier de Yémin-Mosché, que vous reconnaissez bien ici, une inauguration autour de cette fameuse fontaine. Si on lit la presse municipale de l'époque, on voit tout un discours qui est tourné vers « la municipalité de Jérusalem apporte de l'eau à tous ses habitants ». Donc il y a tout un discours municipal, inclusif, de propagande, au sens propre et au sens cohérent du terme, qui vise à montrer que désormais, les réseaux d'adduction d'eau ne sont plus seulement faits pour l'ablution des populations musulmanes, mais sont faits pour toute la population de Jérusalem. C'est le moment de l'administration de l'eau. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse « la guerre de l'eau », puisque, comme on a dit que l'histoire hydraulique de Jérusalem, l'hydrohistoire de Jérusalem suivait en fait la chronologie sur la longue durée, la moyenne durée et la très courte durée de l'histoire globale de la ville, il faut bien qu'à un moment, cette hydrohistoire de Jérusalem rencontre l'histoire politique de Jérusalem et de la Palestine et d'Israël. Et ça se passe au moment où ça doit se passer, c'est-à-dire à partir des années 1920. On se rend compte que ce lieu, cette vallée d'Ortas, va devenir un des lieux d'affrontement de deux nationalismes concurrents, de deux nationalismes émergents, le projet sioniste d'un côté et le nationalisme arabe-palestinien de l'autre. Et pour la première fois, ces deux nationalismes vont s'emparer de la question hydraulique comme étant un élément important de la prise de contrôle du territoire. 1925, c'est la première crise, on pourrait dire, hydropolitique dans l'histoire de Jérusalem. Elle se passe en 1925, ce n'est pas un hasard, parce qu'en 1925, on a une crise pluviométrique, enfin pendant l'hiver 1924-1925, on a une crise pluviométrique très très forte, une pluviométrie de 250 mm sur l'année, c'est-à-dire moins de la moitié de la pluviométrie habituelle. En même temps, la population de Jérusalem grossit depuis les alias d'avant la Première Guerre mondiale, d'après la Première Guerre mondiale. 1925, c'est une année d'immigration juive extrêmement forte. Donc il y a une crise pluviométrique qui se transforme en crise hydraulique à Jérusalem. On manque véritablement d'eau potable, le prix qui est pratiqué par les vendeurs d'eau explose, ça devient une crise politique, on a des pétitions, on a des habitants évidemment qui s'organisent, et le débat politique, géopolitique, va se greffer évidemment sur cette affaire. Le deuxième contexte à comprendre pour comprendre cette crise hydraulique qui devient une crise politique, c'est la modernisation du réseau d'adduction à l'intérieur même de Jérusalem. En fait, le réseau d'adduction moderne qui part de la colline de Roméma, l'actuelle gare routière, va se cantonner principalement à la ville moderne, ce qui est logique. On va brancher le réseau d'adduction d'eau potable moderne au nouveau bâtiment. Non, la vieille ville et Jérusalem-Est restent en fait en dehors de ce réseau. La vieille ville et Jérusalem-Est sont toujours approvisionnées par un système traditionnel, porteur d'eau, citernes souterraines et bassins de stockage. Ce qui fait que le réseau d'adduction hydraulique public devient un réseau hydraulique spécifiquement à destination des habitants de Jérusalem-Ouest. Alors Jérusalem-Ouest à l'époque est encore une partie de villes nettement plus mixtes qu'aujourd'hui, n'empêche que c'est une partie de la ville où prédomine très largement la population juive. Et donc les habitants d'Arthas, qui depuis des siècles, par moments, quand il y avait des crises pluviométriques, pétitionnaient sur un mode très très classique en fait, nous pauvres paysans des campagnes d'Arthas, nous pauvres maraîchers, nous ne pouvons plus arroser nos maraîchages, nos arbres fruitiers, parce que les bourgeois, parce que les citadins de Jérusalem nous prennent notre eau pour leur bain public. En 1925, ces mêmes paysans d'Arthas pétitionnent, par l'intermédiaire du Haut Comité Exécutif Arabe, nous, pauvres Arabes d'Arthas, les Juifs de Jérusalem nous prennent notre eau. C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que c'est le même conflit d'usage entre, en gros, des paysans et des citadins, mais qui va se reformuler en fonction d'une chronologie politique qui devient totalement dominante et qui en vient à transformer n'importe quelle conflictualité et à l'intégrer à l'intérieur de la conflictualité, j'allais dire, matricielle entre le projet sioniste et le nationalisme arabe. L'endroit où on se trouve maintenant, nous sommes un petit peu en surplomb du bassin inférieur, qui est en fait le bassin le plus ancien de la vallée d'Arthas, qui est également le plus grand en superficie, qui est également celui qui a le plus de capacité, parce qu'il est extrêmement profond, pratiquement 20 mètres de profondeur. Mais ce qui est intéressant, c'est le premier plan qu'on voit ici. Vous voyez dans ce bâtiment, vous avez des éléments de station de pompage, de cuve de fioul également, qui datent précisément de ces années 1924-1925. C'est ici que s'est joué ce conflit de 1925. Pourquoi ? Parce que la crise hydraulique était tellement forte à Jérusalem, que vous comprenez bien que pour le gouverneur britannique de l'époque, la crise hydraulique politique à l'intérieur de Jérusalem était bien plus importante à résoudre que les plaintes de quelques dizaines de maraîchers d'Arthas. Et donc, il y a un décret, en 1925, un décret du haut commissaire britannique, qui dit, c'est un décret d'appropriation de toutes les eaux d'Arthas, à l'exception de ce qu'il faut pour arroser les arbres fruitiers et les vignes. Pourquoi ? Parce que les arbres fruitiers et les vignes, ce sont des choses qui seraient extrêmement dures à compenser, puisque ce sont des choses sur la très longue durée. Par contre, on arrête totalement l'arrosage du maraîchage, puisque donc on peut indemniser sur une année sans maraîchage, on peut refaire pousser des salades l'année suivante. Par contre, il faut que les citronniers, il faut que les arbres fruitiers, il faut que les vignes soient arrosées. Mais sinon, 95% des réserves d'eau d'Arthas sont captées, ont construit des grillages autour des bassins, autour des sources, autour de la station de pompage, autour du point de départ du canal, et la totalité de l'eau va désormais à Jérusalem. Et c'est ici que ça s'est passé, le conflit va petit à petit se tasser, on va avoir une pluviométrie plus favorable dans les années qui suivent, et surtout, l'administration britannique va mettre en place un nouveau schéma d'adduction hydraulique pour Jérusalem, qui est toujours en place, qui est le schéma de Rassal Ain, Roshah Ain, aujourd'hui, avec le captage d'une très très importante source légèrement au nord-est de Jaffa, Tel Aviv. Et on est désormais à l'époque des stations de pompage. On amène cette eau d'un point quasiment zéro jusqu'à 800 mètres, jusqu'au grand réservoir de Roméma, à proximité de la gare routière de Jérusalem actuelle, où se trouve toujours le réservoir d'eau de Jérusalem actuellement, et on met en place une distribution gravitaire, puisqu'on est à Roméma, on peut distribuer par gravité dans tous les quartiers de Jérusalem. Mais ensuite arrive 1948, Jérusalem est à nouveau divisée, Jérusalem-Est, et en particulier la vieille ville, se retrouvent coupées du réseau d'adduction de Jérusalem-Ouest, et donc des bassins de Roméma. Et donc, les autorités jordaniennes vont réactiver le réseau d'Arthas jusqu'en 1967. Ça veut dire que les bassins qu'on a sous les yeux, qui fonctionnent vraisemblablement depuis plusieurs siècles avant notre ère, vont se remettre à fonctionner entre 1948 et 1967 pour apporter de l'eau précisément aux populations de Jérusalem-Est, jusqu'en 1967, jusqu'à la guerre des Six Jours. On a là une belle illustration de cette hydro-histoire de Jérusalem qui épouse toute la chronologie de la ville, depuis la très très longue durée, jusqu'à la chronologie géopolitique la plus récente. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501